et bien voilà bonsoir à toutes et à tous nous sommes à nouveau réunis ce soir pour un grand webinaire et ce soir c'est en direct du Cameroun que je vous parle Gilles avec vous pour le webinaire avec un invité spécial ce soir et bien il s'agit de Pavel Philippoff vous le savez mais avant tout nous sommes ce soir un petit peu en public nous avons quelques personnes qui sont avec moi et je vous les présente nous sommes ce soir un petit peu dans effectivement dans une salle disons au Cameroun où nous avons décidé de faire une petite partie publique et dans ce cadre bien je vous salue bien là-bas je vais laisser la place tout de suite à notre traductrice Anastasia pour que Pavel puisse comprendre tout ce qu'on a déjà raconté bonsoir Pavel, bienvenue dans ce webinaire français bonsoir Pavel, bienvenue dans ce webinaire français bonsoir Gilles, merci beaucoup de m'avoir invité je pense que cet événement sera très intéressant pour les investisseurs et pour les partenaires et je vais essayer de répondre à toutes les questions je pense qu'on peut commencer très bien merci beaucoup Pavel, est-ce que d'emblée Pavel a quelques nouvelles à nous donner, est-ce que les dernières informations de Solar Group sont-elles retentissantes et rebondissantes ? je pense que vous avez déjà vu vous-même les dernières nouvelles, les dernières actualités nous avons commencé la construction sur le site de construction du centre d'innovation Sovelmache qui va être construit très bientôt la semaine dernière Sergei Semenov et moi-même nous avons visité le site de construction et nous avons parlé avec les gens qui font la construction il y a déjà cette vidéo consacrée à notre visite dans tous les réseaux sociaux russes je pense que très bientôt cela va être traduit et vous pourrez la voir aussi au cours de cette visite là nous avons pu parler avec Dmitry Duyounov lui-même avec les membres de l'équipe Sovelmache ainsi qu'avec les gens qui participent directement dans la construction du centre nous avons parlé avec le chef des travaux de construction et il nous a dit comment la construction se fait quelles technologies ils utilisent et comment faire pour faire la construction la plus efficace possible au Niver Il fait très froid à Moscou en ce moment il fait moins 20 degrés néanmoins la fosse est déjà faite la fosse est déjà excavée et cette semaine même la fondation va être donc commencer on va mettre la fondation la technologie qui permet de le faire et la fondation est fait en partie quand une partie est faite on passe donc la construction d'une autre partie et puis on va fixer les constructions en métal Nous allons avoir un bâtiment qui sera assez grand 18 mètres de hauteur et pour accélérer le processus nous allons justement tout faire en partie par partie par morceau tout d'abord donc la première partie sera construite puis la deuxième la troisième partie et ainsi de suite Nous comptons que le bâtiment avec l'E3 sera fini en 6 mois et j'espère que le bâtiment j'espère que la situation avec le coronavirus va donc devenir normale va se stabiliser grâce à la vaccination qui est déjà activement implémentée et j'espère que honnêtement les investisseurs et les partenaires pourront venir et voir le bâtiment qui sera déjà presque construit de leurs propres yeux Nous planifions déjà d'amener les investisseurs et les partenaires les plus actifs sur le site les emmener par groupes de 10 ou 15 personnes parce que voir la construction soi-même c'est une toute autre expérience, c'est une toute autre impression A part la construction elle-même, nous sommes en train d'acheter l'équipement qui va être utilisé sur le territoire du territoire du centre d'innovation Vous avez déjà peut-être vu vous-même les nouvelles, j'espère que cela a déjà été traduit en français en Chine en ce moment il y a le réglage de l'équipement et j'espère que très bientôt cet équipement pourra partir pour la Russie, pour le centre d'innovation Pour conclure, je veux dire que maintenant on voit qu'il y a la construction active du centre de l'innovation On achète, on est en train d'acheter l'équipement, tout cela se passe en parallèle pour accélérer le processus et toute l'équipe travaille beaucoup pour que tout soit le plus rapide possible et pour que tout soit complet dans les plus courts délais Le départ de l'équipement dit que nous sommes très heureux parce que notre участок, où l'innovation va se déplacer, est assez utile pour construire sur lui des предприétés, comme notre un réunis участок, sans différents des délais en fait, tout cela a plus de l'équipement et fait le développement de l'équipement le centre, ce terrain est très plat, il n'y a pas de nappe à faire, il n'y a pas de problème donc tout cela peut vraiment accélérer le processus et le rendre moins cher Et donc le processus de la construction a déjà été démarré et Dmitri Douyeneuve a dit que sa tâche principale pour l'année 2021, ce sera attirer, travailler avec les futurs clients et conclure des contrats préliminaires avec eux pour les attirer dans le projet Donc, amis, je vous позdrais, les choses ont plus de plus de réussite Nous, maintenant, allons complètement dans les rangs qui ont été installés comme le construit, notre plan d'abord et je crois qu'il va continuer, mais nous, nous devons travailler encore un peu pour arriver à cette étape finissante Donc, les amis, je vous félicite, tout va très bien de notre côté on reste dans le cadre de notre planning, tout va selon le plan et je suis sûre que cela va continuer ainsi par la suite il nous faut juste travailler un tout petit peu encore pour mener le projet à son bout Si je vous parlez encore de nouvelles qui ne sont pas vraiment связées avec le construit, alors, bien sûr, nous avons été dans les territoires et les площades qui sont maintenant au Sauve-le-Mage Et si, donc, on n'a pas parlé des nouvelles liées à la construction, il y a eu aussi des nouvelles par rapport à la location des territoires pour Sauve-le-Mage Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de nombre de nouvelles et de nombreuses différentes et que, ce qui est intéressant, notre laboratoire est maintenant complètement modernisée, déroulée et déroulée et très vite, il y a eu aussi des réparts de ce qu'il y a changé et de ce qu'il y a été acheté Beaucoup de nouvelles équipements ont été achetés et notre laboratoire a été modernisé et il a été amélioré et très bientôt, il y aura une vidéo où on va parler des modifications, des améliorations qui ont été effectuées Les amis, suivez nos actualités, nous allons vous parler de tout cela, nous allons vous raconter toutes les nouvelles quand nous sommes rentrés de cette visite sur le site nous étions trop émus, nous étions remplis d'émotions différentes et je pense que très bientôt, nous pourrons retourner sur le site et j'espère que vous aussi, vous pourrez le voir vous-même Il y a eu beaucoup d'autres événements plus petits tout a été posté, tout a été publié vous pouvez tout voir vous-même et par exemple, on a obtenu un nouveau brevet voilà, il y avait beaucoup de petits événements de ce genre C'est ça, brièvement Merci beaucoup, Pavel, pour toutes ces nouvelles informations Bon, moi je serai ravi effectivement de venir faire un bon homme de neige avec vous sur le terrain en ce moment Je vois que Pavel porte la veste et moi je suis sans chemise nous avons environ 50 degrés de différence avec nous, il y a 30 degrés et avec vous, moi-même ça fait quand même une sacrée différence entre la Russie et le Cameroun C'est-à-dire qu'est-à-dire 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 ? Oui, c'est vrai, mais vous voyez que le froid ne nous arrête pas et la construction continue Moi-même, je ne savais pas que c'était possible mais les technologies modernes le permettent et ces technologies sont là depuis longtemps et voilà, cela nous permet d'avancer J'ai vu que c'était étonnant parce qu'effectivement nous avons vu une pousse de neige s'accumuler sur le terrain dans les différentes vidéos et effectivement, on était surpris de voir que les ouvriers travaillaient un peu comme si ils ne rien n'étaient Oui, nous avons été très étonnés et nous avons vu que dans les vidéos le sol de neige s'accumulerait et les travailleurs continuaient à travailler comme si rien ne s'accumulerait comme si rien ne s'accumulerait Oui, nous avons beaucoup de travail donc on peut-être qu'est-à-dire qu'est-à-dire ? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de travail et il est trop tôt pour se détendre et pour s'arrêter il faut continuer à travailler C'est bien parce que ça nous permet de voir l'avancée du projet directement sur le terrain et par les différentes vidéos ça fait plaisir aux investisseurs et je pense que ça rassure aussi et de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose de bien c'est très intéressant Il y aura beaucoup plus de vidéos par la suite c'est vrai que nous n'avons pas encore posté toutes les vidéos parce qu'on ne peut pas le faire mais maintenant il n'y a plus d'obstacles tous les permis sont obtenus et très bientôt il y aura un flux d'informations je pense que vous serez même ennuyé de combien d'informations vous aurez Si on ne doit pas venir compter les boulons, tout va bien Si on ne doit pas venir compter les boulons, tout va bien Si nous ne devons pas venir et les vintes s'arrêter je pense que c'est normal, on ne s'arrête pas Tout va bien Tout va bien Merci Pavel pour ces informations en direct du terrain je dirais presque avec la neige en prime et le froid ça nous fait plaisir de voir que la construction avance parce que c'était quelque chose qui était attendu depuis longtemps et donc bien évidemment on est extrêmement content On va pouvoir parler également en dehors de la construction de divers sujets, notamment des sujets qui intéressent les membres et on va essayer de voir ça avec des questions et des réponses qui sont déjà parvenues jusqu'à moi Merci Pavel pour cette presque прямую trance de ces событий de la construction, de la construction, de la construction où il y a des nes, où il y a des hondes beaucoup de merci Nous voulons voir comment le projet se développer nous avons vu ce que nous avons besoin et nous nous sommes très heureux et nous sommes heureux et nous sommes heureux de parler et nous pouvons parler sur différentes thèmes et je pense que nous aurons une session de questions et réponses Bien sûr, vous vous demandezez vous êtes prêts à aller sur les questions ? Oui bien sûr, vous demandez vos questions, je suis prêt à répondre à toutes les questions Parfait, alors c'est vrai que d'une part nous avons un petit peu de public donc on aura peut-être des questions qui viendront encore du public derrière moi mais en attendant on va se diriger un petit peu sur le programme d'achat de parts actuelles donc des parts sociales qui sont proposées par PAC et il y a des questions dans ce sens de la part des membres Peut-être qu'il y a des questions de la part des membres qui sont devant moi et le premier bloc de questions il s'agit de la compréhension d'investissement et de la part de la part de la part Première question que nous avons c'est que beaucoup de personnes se demandent pourquoi on continue de proposer des PAC avec 30 mensualités cela veut dire que l'entrée en bourse ne se fera pas avant 30 mois expliquez-nous un petit peu le mécanisme de la fin du paiement des PAC après l'étape 20 et le chevauchement de l'entrée en bourse premier вопрос такой сейчас есть возможность покупать инвестиционные пакеты с 30-ю ежемесячными платежами получается, что выход на биржу будет только через 30 месяцев объясните нам, пожалуйста, механизм, как это все работает и какая вообще система после 20-го этапа и как это все связано с выходом на биржу 30-месячные пакеты не означают, что биржа будет запущена только после того, как люди их выплатят Les 30 mensualités, cela ne veut pas dire que la bourse sera là seulement après que les gens payent leur mensualité payent toute leur mensualité биржа будет запущена на тот момент, когда общее финансирование, общая сумма необходимая будет собрана не обязательно на счетах уже лежать это должна быть сумма, которая лежит на счетах плюс те деньги, которые лежат в рассрочках то есть мы знаем, что люди их выплатят но просто на это нужно какое-то время поэтому биржа будет запущена Les gens peuvent vendre leurs besoins, peuvent acheter leurs besoins. En même temps, quelqu'un va continuer à payer leurs besoins. Cela ne signifie pas que, quand il y a une bourse, que les besoins ne peuvent pas payer leurs besoins. Donc la bourse sera là et les gens pourront acheter et vendre leurs parts. Et en même temps, d'autres gens effectueront leurs paiements échelonnés. Pendant que la bourse sera en marche, il y aura tous les paiements échelonnés effectués. On pourra les faire pendant que la bourse est là. Il paraîtrait qu'il faut toute la somme, qu'il faut la totalité de l'argent pour lancer la bourse. Mais ce n'est pas le cas. Il y a, par exemple, 80 ou 90 % des chiffres nécessaires. Nous, tout de suite, nous pouvons acheter notre centre de l'innovation, mais qu'il n'y aura qu'un certain nombre de l'innovation. Même si nous aurons 80 ou 90 % de l'argent sur les comptes, cela nous permettra quand même de lancer, de démarrer notre centre de l'innovation. L'argent qui manque, cela voudra juste dire qu'on pourra acheter l'équipement secondaire un peu plus tard. Donc, les entreprises commencent à travailler, commencent à prévenir la bourse. Mais à ce moment-là, tout encore, cela va déjà fonctionner, l'entreprise sera profitable, le profit sera généré. Et entre-temps, par exemple, les 10 % restant des gens effectueront leur paiement échelonné, et cela permettra d'acheter l'équipement qui n'avait pas été acheté avant. Il faut dire que les gens n'achètent pas souvent les packs. avec les 30 mensualités. Et en même temps, nous savons que beaucoup de gens effectuent leur paiement échelonné en avance, donc avant la date due, avant le délai. Il n'y a pas de gens qui achètent ces 30 mensualités. Et tout cela prouve qu'on pourra lancer l'entreprise. Et nous aurons assez d'argent pour cela. Et l'argent qui va continuer à arriver, nous allons le dépenser sur l'équipement secondaire. Donc, le délai des 30 mensualités aujourd'hui, n'est-ce qu'il n'y a pas de l'entrée de la bourse, ni la fin du projet. En plus, nous pensons déjà souvent souvent que les 30 mensualités. Et donc, je peux conclure que ces packs avec les 30 mensualités, cela ne reporte pas la bourse et cela ne reporte pas la fin de notre projet. Et même, nous pensons à éliminer ce pack avec les 30 mensualités de nos options. Et du coup, si vous voulez acheter ce pack exact, faites-le vite parce que peut-être très bientôt il sera retiré. C'était la question que vous avez posée en disant, est-ce que dans le principe qu'on va avancer un peu dans les différentes étapes, et il reste de moins en moins deux mois, est-ce qu'il est judicieux de laisser ce pack à 30 mois, qui, justement, pose un peu des questions ? Oui, je voulais vous demander, si vous avez besoin d'être un peu plus étapes, et est-ce qu'il y a récemment, c'est-ce qu'il y a récemment, c'est-ce qu'il y a récemment, c'est-ce qu'il y a 30 mensualités ? Comme je l'ai déjà dit, vous aurez besoin d'une possibilité d'acheter, donc pour les investisseurs, c'est-ce qu'il n'est pas un bon propos. Mais pour les entreprises, c'est-ce qu'il n'est pas critique, que ces investisseurs vont passer 30 mois, parce que, en vérité, c'est un grand nombre de gens. C'est-ce qu'il n'y a pas de récemment, c'est-ce qu'il n'y a pas de récemment. D'un côté, les investisseurs auront toujours la possibilité d'effectuer les paiements, même quand tout sera fini. Donc, c'est une très bonne proposition, c'est une très bonne offre. Et donc, en même temps, je répète que ce n'est pas grave pour l'entreprise. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent ces packs avec les 30 mensualités. Il y en a peu, en fait. Donc, de toute façon, l'entreprise sera démarrée, sera lancée. Voilà. En ce moment, il y a une une особенноie de notre style de financement, c'est que les investisseurs arrivent et ils arrivent et ils passent rapidement. Nous ne devons pas tout de suite parce qu'elle va tout de suite quand elle va rester et attendre un soir. Nous, c'est important, c'est qu'il y a pas de temps de faire de l'argent pour faire de la construction. Et cette Solar Group s'assuret plus longtemps. C'est une particularité du style de notre financement. Tout se fait par étapes. Tout se fait petit à petit. Nous n'avons pas besoin de tout l'argent tout de suite parce que même si nous avions tout l'argent, cet argent serait juste là sans être utilisé. Il nous suffit juste de recevoir des paiements tous les mois pour continuer la construction. Et Solar Group assure cela très bien. Il y a de l'argent qui vient tous les mois pour la construction. Et c'est vrai que nous pensons à retirer les packs avec les 30 mois à l'été. Je ne sais pas exactement quand cela aura lieu, mais nous sommes en train d'y réfléchir. Voilà qui répond à quelques-unes de nos questions, effectivement, concernant ces délais qui me paraissaient pour certains un peu bizarres par rapport à la fin des étapes annoncées. Merci beaucoup. Parce qu'il y a certains ont des questions sur ces temps. Certains ont dit que c'était bizarre. Aujourd'hui, nous avons tout compris. Merci. Passons à une autre question. La fameuse question fatidique que l'on pose à longueur de journée sur tous les réseaux sociaux et à chaque fois qu'on ouvre quelque chose sur les forums, c'est quand on rentre en bourse. C'est là un question sur les réseaux sociaux et à chaque fois. Quand est-ce que cette bourse ? La bourse, c'est probablement, après l'année de la fin de la fin de l'année. Nous réunions que cette cesse de pouvoir être en ce moment, mais la fin de la fin de l'année, c'est qu'elle nous a dans cette année. Mais on a de la fin 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 de l'année. Parce que quand vous me demandez quand il y a des bours, c'est le projet ne que je fais, je fais tous les partnères. Oui, donc la bourse sera à la fin du financement. Notre objectif, c'est de le faire cette année, mais je ne sais pas ce qui sera vraiment en réalité. Et tout ne dépend pas de nous. Vous me posez cette question, mais en fait, cela dépend de tous les partenaires. Cela dépend de notre travail. En fait, je comprends que j'ai besoin d'argent à l'arriver plus vite, mais je pense que, en tant qu'à notre projet, il faut penser à ce que vous achetez un actif. Et, bien sûr, il y a différentes stratégies d'investissement, mais le horizon d'investissement peut-être 10-20 ans. Je pense que c'est comme ça, et il faut réfléchir. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez vendre sur la bourse. Mais dans 20 ans, c'est différent de la bourse. Je comprends que tout le monde veut gagner de l'argent vite, mais je pense qu'il faut voir notre projet plutôt comme un actif précieux. Bien sûr qu'il y a des stratégies d'investissement différentes, mais il y a aussi ce qui s'appelle l'horizon de planning de 10 ou de 20 ans. Et, bien sûr, qu'il sera possible de vendre ou d'acheter des parts à la bourse interne, mais il faut aussi envisager que dans 10 ans ou dans 20 ans, les actions, les vraies actions, auront beaucoup plus de valeur, seront beaucoup plus précieuses. Mais l'avantage de notre entreprise, c'est que chacun choisit pour soi-même. vous pouvez tout vendre dans la bourse interne ou bien vous pouvez attendre, par exemple, 20 ans et garder ce petit morceau de notre entreprise, parce que dans 20 ans, il sera beaucoup plus valorisé, beaucoup plus précieux. Parce que si vous aviez acheté des actions d'Apple, par exemple, et puis si vous les aviez revendus en 2000, bien sûr que vous auriez eu beaucoup de profit. Mais je pense que si cela avait été le cas, vous auriez beaucoup de regrets maintenant, parce que maintenant, ça serait encore plus profitable. Quoi que l'on soit, nous travaillons beaucoup, nous travaillons de façon active sur la bourse, et de notre côté, nous allons tout faire. Voilà donc des bonnes nouvelles, intéressantes. Bon, c'est vrai que les gens souvent, quand on commence à parler et prononcer que le mot «bourse », souvent ça leur entre dans la tête et ça y reste. Et après, ils pensent que «bourse, bourse, bourse ». Et moi, je leur dis toujours, à la place de penser «bourse », pensez donc «partenariat » qui rapporte de l'argent tout de suite et pensez donc «partenariat, partenariat, partenariat ». Oui, c'est vrai que les gens souvent disent «bourse, bourse, bourse », et ils ont le temps que ça s'est rendue, et ils ne peuvent pas de cela избavir. Je leur dis toujours, je leur dis pas «bourse », «partenariat ». Voilà, c'est en ce que nous devons faire accès. Oui, c'est bien sûr, c'est une bonne stratégie. Notre projet permet de travailler en sorte de faire en sorte de faire en sorte. Et on peut faire en sorte de 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 faire en sorte. C'est une bonne possibilité pour les gens qui veulent faire en sorte de faire en sorte de faire en sorte de faire en sorte. Maxime 25 à 30 à 20 ans. Oui, c'est une bonne stratégie. Il y a des façons différentes dans notre entreprise de gagner de l'argent. Si on veut gagner tout de suite, aujourd'hui, il y a le programme de partenaires pour ceux qui veulent gagner tout de suite. Et dans notre entreprise, il y a deux catégories de gens, il y a des investisseurs qui investissent et qui attendent, et il y a aussi ceux qui travaillent maintenant, ceux qui ont du profit maintenant et ceux qui continueront d'en avoir après. Oui, on sait particulièrement qu'il y a le choix entre les deux, mais je dis souvent dans mes présentations, qui a autant d'argent sous son matelas ou dans son coffre-fort pour attendre trois ans. Je pense que les gens toujours trouvent le temps long quand il s'agit de récupérer de l'argent en retour, et le partenariat est donc là pour aider ces gens également à développer et gagner de l'argent rapidement pour payer leur trac de part. Oui, bien sûr, il y a un choix entre ces deux options, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un matelas pour attendre trois ans pour attendre trois ans pour attendre trois ans pour attendre des revenus. Bien, on va poursuivre un peu dans ce sens de la bourse, parce qu'après tout, c'est encore un sujet qui trotte trop dans la tête des gens. Nous allons continuer la thème de la bourse, parce qu'il y a des gens, c'est une idée qui s'est mis en tête. Alors, comment seront et par qui Solar Group ou Sovelmash redistribuer les dividendes, et par quels moyens les gens demandent des fois s'ils sont obligés de donner leur compte en banque, ou est-ce que ça sera par un processeur de paiement, à quelle fréquence, est-ce que ça sera une fois par an, deux fois par an, trois fois, enfin ils veulent tout savoir comme si on avait déjà aujourd'hui une boule de cristal. Oui, c'est ce qu'il y a souvent. Oui, les gens частоtent ce qu'ils demandent. Comment Sola Group ou Sovelmash будут repassent les dividendes ? Например, les gens des banques ou si on a une autre plateforme ou si vous demandent une autre plateforme, s'il y a quoi une частоte, par exemple, une ou deux ou trois fois par an? Les gens demandent tous ces questions, et qu'il y a peut-être que des personnes devant nous, comme un char pour lequel nous pouvons nous prévencer le futur. En fait, j'ai les réponses à toutes ces questions. Je vais commencer par la bourse interne, donc comment cela va se passer? En parlant de la bourse interne, les fonctions, la fonctionnalité de la bourse interne, la fonctionnalité de la bourse interne fera partie de notre back-office. Donc, le profit que vous aurez par rapport à cette bourse interne, vous pourrez donc retirer cet argent de la même façon que vous le faites maintenant avec votre récompense référentielle. Cette liste va grandir, bien sûr, même maintenant il est possible de retirer de l'argent, de transférer l'argent sur le code bancaire, sur la carte bleue, dans n'importe quel système de paiement en utilisant la crypto-monnaie. Tout dépend de la législation de votre pays et tout dépend de ce qui est le plus confortable pour vous. Et si on parle de l'introduction en bourse, en vraie bourse, le système sera un peu différent. En parlant de la bourse officielle, tous les contrats qui ont lieu sur cette bourse officielle passent par les courtiers. Et donc, chaque investisseur devra travailler avec un courtier et bien sûr que nous pourrons fournir des noms des courtiers, des brokers les plus fiables. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà acheté des actions des entreprises, il y a beaucoup de bourses partout dans le monde, peut-être que vous avez déjà l'idée de comment ça marche. Oui. Et donc, d'habitude, les bourses ont leur propre back-office, similaire à ce que nous avons nous. Et donc, dans ce back-office-là, vous pouvez retirer des fonds via les moyens que j'ai déjà cités, c'est-à-dire un compte bancaire, une carte bleue ou les systèmes de paiement. Je sais que beaucoup d'investisseurs ont beaucoup de questions sur les noms, comment les payer. Ici, en fait, il n'y a pas de difficile. Nous allons tout raconter, nous allons montrer. En fait, ce n'est pas différent de la façon dont vous avez payé les noms, si vous, par exemple, vous avez travaillé sur des actions d'une autre ou d'une autre compagnie. Beaucoup de gens posent des questions par rapport aux impôts, par rapport aux taxes. Je peux dire qu'il n'y a rien de difficile ici, et tout se passe de la même manière, comme si vous achetiez des actions chez n'importe quelle entreprise. C'est le même processus, et nous allons vous guider, nous allons tout vous raconter sur ce sujet. Je ne peux pas vous donner des conseils universels parce que tout dépend dans les pays différents, il y a la législation locale. Donc, après, nous allons fournir les instructions pour chaque pays individuellement. Ou bien, vous pourrez peut-être tout apprendre vous-même. Il y a déjà parmi vous des investisseurs expérimentés qui savent comment faire. En tout cas, c'est très intéressant parce qu'on ne s'imagine pas, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont initiés, mais d'autres, c'est peut-être des gens un peu lambda, comme on dirait, qui n'ont absolument aucune idée et qui, justement, s'inquiètent. Et c'est ceux qui posent le plus de questions par rapport à toutes ces petites choses qui vont arriver à l'avenir. Mais on leur dit souvent, il faut patienter encore. C'est un peu trop le tour. Faites donc du partenariat et laissez donc ces histoires de boucles un peu de côté pour l'instant. Oui, bien sûr, il y a un peu des investisseurs, mais il y a beaucoup de novicaux. Ces investisseurs sont en compte de ces questions. Et, bien sûr, je leur dis le temps, on leur dit, on leur dit, on leur dit être tristé, on leur dit, on leur dit, en plus, on leur dire, on leur dire, on leur dis-merge. Oui, bien sûr. Si on leur dit, on leur dit, comment ce sont-ils-tu des actes. Si on leur dit, c'est-ce que vous avez donné une sorte de se vendre à l'action, vous pouvez vous faire même vous faire d'argent. En ce qui concerne la fréquence, bien sûr, si vous vendrez vos actions, vous pourrez avoir et retirer de l'argent tout de suite. Mais en ce qui concerne le profit de l'entreprise, les dividendes seront payés une fois tous les ans. C'est une pratique ordinaire des entreprises similaires. Oui, c'est un petit peu ce qu'on explique effectivement dans nos présentations. C'est vrai que le monde de la bourse est également un monde un peu particulier qu'il faut connaître. Bon, on va laisser un petit peu la bourse en attente et on voudrait savoir, chronologiquement parlant, à présent, ce qui va se passer après la construction du bâtiment, une fois que c'est arrivé et on a parlé de mai 2022, qu'est-il se passer précisément juste après ? Oui, bien sûr. C'est vrai que la bourse est un petit peu particulier. C'est vrai que la bourse est-il, c'est-à-dire qu'on a dit qu'est-il, c'est-à-dire qu'on a qu'est-il. le fait que la bourse est-il, c'est-à-dire qu'on a dit 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 qu'il est en mai ou en été 2022. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite ? L'entreprise Sovelmash va travailler, va générer du profit, va avoir des activités commerciales et va se développer. Et la tâche principale, c'est de commencer le travail tout de suite après la fin de la construction. C'est notre but actuel d'avoir la première commande tout de suite à la fin de la construction. En ce qui concerne le développement, Sovelmash va bien sûr se développer et l'un des projets c'est de construire une usine pour produire les moteurs avec des bobinages combinés du type Slevenka. Il se peut que ce projet sera également un projet d'investissement, mais d'autre part, il se peut aussi que Sovelmash pourra tout faire tout seul avec ses propres profits sans avoir recours aux investisseurs. C'est ce qui concerne le projet. Je peux aussi parler des projets de Sovelmash, si cela vous intéresse. Oui, oui, bien sûr. La tâche principale de Sovelmash, c'est de financer les projets différents. Et c'est ce sur quoi nous travaillons maintenant. Nous espérons continuer notre travail avec Dmitry Duyunov. Peut-être va la financer la construction de l'usine, peut-être quelque chose d'autre. Nous voulons vraiment continuer le travail avec M. Duyunov parce qu'il est un vrai professionnel. Mais en même temps, nous recherchons d'autres projets et en ce moment nous travaillons avec plusieurs inventeurs. Et voilà, nous travaillons de façon très étroite avec eux. Et je peux même dire cette histoire, qu'il y a peut-être pour nous, nous avons trouvé un très bon projet, qui est lié à l'épargne de l'épargne. Et il y a déjà eu des répargne de l'épargne de l'épargne de l'épargne de l'épargne de l'épargne de l'épargne de l'épargne. Et je peux dire une chose, malheureusement, nous avons trouvé un très bon projet. C'était donc lié au traitement du pétrole et les accords préliminaires ont été atteints. Mais malheureusement, cela n'a pas marché. Pourquoi cela n'a pas marché ? Parce qu'ils ont pu obtenir le financement d'autres sources. Dans ce cas particulier, c'était le financement d'État. C'est une très bonne nouvelle pour cette entreprise-là. C'est très bien pour eux. Nous allons suivre leurs progrès. Mais de toute façon, nous avons beaucoup de projets de cette sorte. Et bon, c'est sûr que tout le monde n'est pas financé par le financement participatif. Il y en a qui reçoivent le financement de l'État. Je veux dire, c'est parce que vous comprenez que des projets a beaucoup, ils sont, nous les находons. Mais, comme vous le savez, ces propositions, les propositions sont très intéressantes. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des concurrents. Et nous sommes une des compagnies, qui cherchent ces projets et nous предлагons qu'ils travailler avec nous. Donc, nous avons beaucoup de gens, parce qu'ils voient notre résultat. Donc, je pense que vous, bientôt, vous connaissez ces projets. Nous avons beaucoup de projets de ce genre. Et nous sommes tout le temps dans la recherche. Et bien sûr que si un projet est intéressant, et si le projet est profitable, il y a beaucoup de compétitions. Et voilà, nous sommes tout le temps en recherche. Et nous travaillons aussi avec beaucoup de projets. Et je pense que vous verrez très bientôt les résultats. Alors que ce sont de bonnes nouvelles ? C'est très bon. Merci Pavel pour ces informations. C'est vrai que nous avions, il tout un temps déjà, eu des prémices de ce fameux projet touché au pétrole. Maintenant, c'est vrai que dans une phase un peu écologique, même si mon pétrole ne sonne pas toujours bien. Donc, je dirais presque tant mieux, si ils ont trouvé du financement. Et nous, on pourra trouver d'autres produits très écologiques pour l'avenir. Et puis, on peut dire que ce n'est pas d'incendie. Mais, on peut dire que ça ne s'est pas d'incendie. Et puis, on peut dire que ce n'est pas d'incendie. Mais c'est pas d'incendie. Oui, c'est vrai. C'était l'une des barrières principales. pourquoi nous n'avons pas commencé à travailler avec eux. Le projet était intéressant et prometteur et profitable. Mais, donc, l'un des moteurs pour nous, c'est quand même changer pour le mieux la situation écologique. Et oui, c'est vrai que c'était une barrière importante pour nous. Donc, c'est qu'il y a quoi. C'est bien. Donc, c'est un peu. C'est bien. C'est bien. C'est bon. On a beaucoup de projets et ils ont pu y'avoir. C'est bien. Et ils ont déjà beaucoup de travail. Il est une grande grande, donc, on a des personnes, une personne. Il y a des personnes, une des personnes, une personne, une personne pour l'investir, à l'investir, ou un partnér, une personne pour la joie de nos clients et d'avoir une personne et d'avoir dans le business Solar Group et d'avoir dans la partnérsse de la programme, en obtenant des projets, Oui, je peux dire que nous travaillons de façon très active sur ces nouveaux projets et il y aura de nouveaux projets. Il y a beaucoup de travail très fructueux et cela veut dire qu'il y aura plus de possibilités pour les investisseurs et en ce qui concerne les partenaires, ils pourront continuer à construire leur business via le programme des partenaires parce qu'il y aura des nouveaux projets. Parfait, ça c'est une bonne nouvelle aussi, on l'a dit presque tous les jours, mais effectivement c'est bien de l'entendre de la bouche du porte-parole de Solar Group et effectivement les choses ne s'arrêtent pas après le projet des moteurs du UNOF, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle aussi. Une autre question, que se passera-t-il si effectivement le projet de moteur du UNOF devait atteindre son but financier, c'est-à-dire les 50 millions de dollars avant la fin de l'étape 20 ? C'est-à-dire qu'on va faire, si on arrive avant? Est-ce que c'est justement un autre projet qui prendra le pas avant l'étape 20 ? Oui, c'est vrai. Nous allons après cela lancer un nouveau projet. Et il y aura aussi la bourse interne, ce qui voudra dire qu'on ne pourra plus investir dans ce projet actuel. On pourra juste acheter et vendre les parts et on pourra investir dans de nouveaux projets. C'est-à-dire, si, admettons, à l'étape 19, on a atteint l'objectif, ça veut dire qu'il y aura la bourse interne et à la fois un autre nouveau projet qui pourra démarrer. C'est bien ça. C'est-à-dire, si l'étape ne 20, a 19, donc après 19, il y aura un nouveau projet et un nouveau projet, c'est-à-dire ? Oui, oui. Peut-être que c'est-à-dire qu'on va mettre une bourse, puis après un mois ou deux nouveaux projets. Parce que nous devons le préparer. Mais maintenant, tout est-à-dire que nous devons le déposer directement. Donc, par plan, directement. Je dis que tout le monde peut faire, mais je pense que nous devons le déposer directement. Je pense que tout d'abord, il y aura la bourse et puis, un ou deux mois plus tard, il y aura le nouveau projet parce qu'il faudra du temps pour le mettre en place. Mais c'est vrai que selon le planning, on peut lancer le nouveau projet tout de suite. Tout est là pour le faire. Tout de monde est aussi important pour les investisseurs et les partenaires, parce qu'on dit à ce nouveau projet, nous avons dit avant. Et si nous avons vu beaucoup d'intérêt, et si nous nous avons dit «d'abord, on va le faire », nous pouvons le reposer. Donc, le projet de l'éducation a commencé. Tout d'abord, nous nous avons dit «d'abord, on va le faire », et les gens nous ont dit «d'abord, on va le faire ». Mais bien sûr que tout dépend aussi des investisseurs et des partenaires. C'est ce qui s'est passé avec le projet Moteur de l'Uneuve. Nous en avons parlé avec les gens, et les gens nous ont dit «d'abord, lancer le projet », et c'est ce que nous avons fait. Parfait, parfait. Une petite question qui est tombée comme ça aujourd'hui sur un réseau social. Quel est le groupe de la part de ses membres ? Une courte réponse ? Quel est le groupe de la part de ses membres ? Alors, maintenant, c'est l'étape finale, l'étape dernière, on peut dire, de notre projet. Donc, il est très important de ne pas se détendre avant l'heure. Donc, les partenaires doivent comprendre que malgré les réussites, il ne faut pas se détendre, et il faut vraiment mener le projet au bout. C'est-à-dire que les gens vont payer leurs investisseurs, les gens vont payer leurs investisseurs. Parce qu'il y a chacun d'entre vous, il y a un graphique de comptabilité. Et les revenus, dont vous avez besoin de payer pour payer, nous devons payer leurs investisseurs. Donc, si vous allez payer non à l'heure, ou que vos investisseurs vont changer, bien sûr, ça va vous donner plus de neudités. Donc, si vous avez la possibilité, vous pouvez payer en l'heure. Ne vous laissez payer vos investisseurs, et puis tout va bien. En ce qui concerne les investisseurs, bien sûr que nous voulons que les investisseurs effectuent leurs paiements échelonnés à temps, que les investisseurs remplissent bien leurs obligations. Parce que nous comptons sur ces paiements, et il est très important de le faire à temps. parce que si ce n'est pas le cas, il y aura plus de problèmes, ça sera moins commode. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'effectuer vos paiements mensuels, et voilà, de payer. Ok. Dernière, peut-être avant-dernière question. Donc, on a une question ici qui dit comment prouver la légitimité de la récolte de fonds dans un pays afin d'être en règle par rapport aux autorités gouvernementales de chaque pays. Comment peut-on prouver cette légitimité de cette récolte de fonds auprès de différents pays, sachant qu'on travaille dans près de 200 pays. C'est un peu compliqué, mais on a besoin des fois d'avoir des réponses dans ce sens. Donc, on parle de la légitimité de la légitimité de la légitimité de l'avere. Et comment on parle aujourd'hui de cette récolte d'investissement? Est-ce que cela peut être Audit Solar Group ou Solar Software? Vous parlez de la légitimité de public. de seul groupe ou de seul match, ou c'est quoi ? Oui, plutôt seul groupe, oui. S'il y a un groupe, carrément. Oui, nous avons deux routes. Le premier, c'est ce que nous souhaitons n'attendre à l'auditeur, qui peut faire l'audite de la compagnie et donner une évoquée d'autorité. Pour donner une évoquée d'une évoquée, il y a une évoquée d'une évoquée d'une évoquée. La première voie, c'est d'embaucher un auditeur externe qui aura sa licence, qui aura son nom, et pour que cet auditeur externe vérifie les comptes de seul groupe. S'il y a un autre, nous planons de faire des données financières et d'autres données publiques, pour que les gens puissent voir que absolument toutes les investissements étaient évoquées, que personne d'investissements ne s'est perdue. Et c'est une information publique, comme une évoquée de blockchain, si vous le savez, ce qui est. En général, il n'y a d'autres modèles. C'est un auditeur indépendant et un public écran de toute la information financière. Nous le faisons. La deuxième voie, c'est de faire le maximum de données et d'informations financières publiques, pour que tous les investisseurs sachent qu'ils n'ont pas été perdus, vu que tout a été pris en compte, créer un certain blockchain, quelque chose comme ça. C'est tout, il n'y a pas d'autres moyens, donc c'est soit un auditeur externe indépendant, soit le caractère public de toutes les données. Ok, merci. Je vais avoir juste une petite question subsidiaire, je dirais, à moins qu'il y avait des personnes dans la salle qui avaient une question précise. Oui, non, rapidement. Ce qui ira bien, parfait. Moi, ma question subsidiaire serait de savoir d'où provient le nom Solar Group. Parce que des fois, on vous pose cette question, parce qu'on pense des fois qu'on a quelque chose à voir avec des panneaux solaires, eh bien, on voudrait savoir un petit peu, Pavel étant un des fondateurs, on a besoin de savoir la vérité sur ce nom Solar Group. Vous avez un sujet avec un sujet de plusieurs questions, donc je vais te demander un sujet. Ce qui est un sujet, c'est 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 une personne qui est ? Vous êtes des основateurs, de quoi est-ce que tu as-tu es? c'est une phrase Solar Group ? En vérité, il y a beaucoup de théories, comment c'est-tu, mais il y a plus de ça, ce n'y a pas de la question de moi. Nous voulions en nom de la nomine, Il y a beaucoup de théories par rapport à cela. Il n'y avait pas vraiment de sens très profond qui a été mis dans le nom. Nous voulions qu'il y ait le mot « groupe » dans le nom et puis il fallait ajouter quelque chose et nous avons choisi le mot « solaire » parce que c'était écologique, c'était innovant, c'était voilà ce côté innovant et écologique et le mot « groupe » veut dire que nous sommes nombreux. Eh bien nous sommes nombreux, nous sommes plus de 260 000 membres sur la planète actuellement et ça grimpe tous les jours. Je suis ici en direct du Cameroun et nous essayons également de faire participer un maximum de membres à ce projet. Je voudrais d'une part vous remercier depuis le Cameroun, Fabel, parce qu'on pourrait discuter là des heures et des heures, mais je crois qu'il serait très nuit chez vous. Oui, et nous avons beaucoup et dans le monde et dans le monde 260 000 membres sur la planète actuellement. je suis là une fois, je vous présente d'une part de la planète actuellement et je suis vraiment heureux. Je suis aussi content de la planète actuellement et je suis désolée. Je suis heureux de vous présenter à ce que vous avez été mis en train de vous présenter. Je suis heureux de vous présenter. Je suis heureux d'avoir dit que vous avez besoin de vous présenter. C'est vrai qu'il fait minuit maintenant chez nous, et donc moi aussi j'étais très content d'être avec vous et j'espère que tout était utile, les questions étaient vraiment intéressantes. D'habitude on me pose les mêmes questions, mais aujourd'hui c'était un peu différent, donc merci pour cela, et j'espère que c'était utile pour vous. Les francophones ont des esprits des fois un peu plus tordus que les autres, donc voilà peut-être la raison des questions un peu différentes. Les francophones ont des questions un peu différentes. Oui, nous sommes tous différents et nous vivons dans des pays différents, nous avons des vies différentes, mais nous faisons quand même une chose commune et nous le faisons avec du succès et cela m'intéresse. beaucoup. Merci beaucoup, Pavel. On va l'applaudir, bien sûr, très heureusement. Bravo, Pavel. Merci encore à Anastasia pour la traduction qui nous est fort pitié de nous et on sait bien qu'il est minuit aussi pour Anastasia. Alors on vous souhaite une excellente nuit et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Le public a vous plu. Oui, nous savons qu'il y a une nuit. Merci beaucoup, Pavel. Merci beaucoup, Anastasia. Merci beaucoup. Je vous remercie. 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 Bonne soirée à tout le monde. Mais c'est tout pour aujourd'hui et au revoir. Merci. Merci. Bye bye. Merci. Bonne soirée à tout le monde. J'espère que vous avez l'occasion de revenir très bientôt dans le prochain webinaire qui parlera du partenariat. Merci à toute l'équipe de la Russie qui nous a accompagnés jusqu'à très tard dans la nuit et je vous dis à très bientôt. Je vous rends l'antenne. Bonne soirée et bonne nuit à tout le monde. Au revoir. Bye bye. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir tout le monde.